Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui c'est les soldes, premier jour. Il est 9h46 et je suis déjà allée chez Zara, comme vous pouvez le voir. Là on va continuer avec ma soeur, du coup on verra ce qu'il y aura et je vous montrerai tout ça une fois arrivée chez moi. Donc ça y est, je viens de rentrer chez ma soeur. C'est le moment de vous montrer du coup mes petites trouvailles et il y a deux trucs qui sont à ma soeur. J'ai pas réussi par contre à aller au-delà de Mango, Zara, H&M tout simplement parce que j'ai rien trouvé. Je trouve que ce que j'ai trouvé c'est déjà pas mal mais après je suis pas ultra transcendée par ces soldes-ci. Donc voilà les sachets, sachant qu'on a un petit peu tout mélangé parce qu'en gros il y avait des affaires à moi, des affaires à ma soeur. Donc voilà, il y a pas mal de choses, c'est assez coloré mais il y a des trucs qui sont à ma soeur donc il y a ça et ça mais je vais quand même vous les montrer parce que c'est des belles pièces. Après voilà, il y a pas mal de petites choses assez mignonnes donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais commencer par les hauts de ma soeur. Donc il y a notamment ce haut-là qui est un crop top, un crop top à manche ballon qui tombe un petit peu sur les épaules. C'est du M qu'elle a acheté 17,99€ à la place de 25,99€. Autant dire que c'est un petit peu cher encore mais il est très très beau. Je vais essayer de vous le montrer sur moi même si c'est pas ma taille mais au moins vous aurez un aperçu si jamais ça vous intéresse. Bon voilà, essayez d'imaginer que c'est à ma taille, bon c'est du M alors du coup c'est quand même très très grand. J'ai gardé mon soutif mais en gros normalement les manches tombent un petit peu comme ça en mode Esmeralda. Ça vous donne à peu près un aperçu au niveau de la longueur tout ça. Moi je trouve ça très très joli au niveau du coloris. En plus là avec mon jean ça aurait pu faire assez cool ou même avec un pantalon jupe culotte noir avec un petit nœud comme vous savez celui que je porte tout le temps là, ça aurait pu être pas mal aussi. Mais franchement c'est très joli, j'aime beaucoup le motif. Alors ensuite elle a pris ce haut en lio sel, j'adore cette matière, c'est une de mes matières préférées. Avec des détails sur le côté ici, très joli je trouve. Donc ça c'était 17,99€ elle a pris en taille L. Alors par contre combien ça coûtait ? On ne sait pas, on ne sait pas. Mais à mon avis ça devait être à peu près le même prix que l'autre haut. Du coup je vais vous le montrer pareil sur moi même si ça va paraître un petit peu grand mais au moins ça donne plus ou moins un aperçu. Donc voilà, ça donne ça. Alors même en L en vrai, pour vous dire moi ça ne me choque pas trop. J'aime beaucoup beaucoup les petits détails là et la matière est tellement confortable. Les manches un petit peu volontées, je trouve ça sympathique. En fait elle, elle avait acheté ce haut pour le mettre avec une combi avec pantalon palazzo bleu marine. Et je pense que ça va être assez canon, petit style marin et tout. Ou même là avec le pantalon, pareil, taille haute, ça le fait je trouve. Donc c'est pas mal. En fait j'ai oublié de vous dire mais vous l'avez sûrement deviné aux étiquettes, ça vient de chez Zara. Je vais continuer avec ce que j'ai moi acheté chez Zara. Donc j'avais notamment acheté ce petit top qui est dans les mêmes prix que les deux autres hauts. C'est-à-dire qu'il est à 17,99€ et il coûtait 25,95€. J'aime beaucoup ce petit haut style un peu jean. Mais en fait la matière c'est pas du jean du tout, c'est un espèce de coton lin très très fluide et très très léger. Je vais le passer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ça. C'est trop 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 chou. Je l'avais pas essayé en boutique puisque j'avais la flemme de faire la queue en fait. J'aime beaucoup, c'est un col V avec des boutons. Mais j'adore, trop trop chou. Je le vois bien non seulement avec du jean, enfin moi ça me dérange pas de faire jean sur jean même si c'est pas du jean. Ou bien avec un pantalon blanc ou un petit short, un petit short sympathique. Je sais pas, en fait je dis ça mais j'ai pas de short donc je ne sais pas. Toujours chez Zara, j'avais pris cette chemise en lin avec des détails bouton doré. J'adore le lin pour l'été, je trouve que c'est une matière très noble et très légère. Au niveau du prix, elle a coûté 19€ à la place de 29,95€. Alors voilà ce qu'elle donne portée. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si longue. Elle est quand même très 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 longue. Genre derrière, le truc ça me fait une robe quoi, ça couvre mes fesses. Mais j'aime beaucoup quand même. Je pense que je pourrais soit la porter en veste ou en tunique en mettant je sais pas une ceinture ou tout. Ou même en, vous savez, en faisant un nœud comme ça là. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Étant donné qu'elle est large et qu'elle est longue, il y a pas mal de possibilités avec. Mais j'adore la matière les gars. Mais le lin c'est la life. L'été, il faut porter ça. J'avais flashé dessus déjà sur le site internet il y a longtemps. Et là j'ai vu qu'il était soldé. Donc je l'ai pris en taille S. Il était à 30 balles. Il est passé à 20€. Donc c'est pas des soldes fous. Mais il est vraiment trop beau. Et voilà. Je vais vous le montrer. Je vais pas vous montrer le bas. Mais au moins le haut pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au niveau du haut en tout cas. Il est fort échancré. Mais bon. On va dire que ça me gêne pas trop trop. Après ben voilà. On va pas se mentir. Faut s'épiler. Sinon j'aime beaucoup le devant. J'adore le dos. Le dos est très très joli. Je vais pas vous le montrer correctement. Mais en gros c'est que des petits fils croisés derrière. Et c'est super joli. J'aime trop trop trop. J'aime beaucoup la couleur. Ça fait un beau rendu. J'avais peur que ça m'aille pas trop. Mais en fait ça va. Je suis contente quand même. C'est joli. Puis je continue avec H&M. J'ai acheté cette, ce petit combi short. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Bref. C'est 9 euros. Enfin 10 euros. Et là je l'ai prise en taille. En taille 36. Donc de la collection Diva Elid. Donc c'est un combi short échancré dans le dos. C'est super joli. Je vais vous montrer. Donc ça fait ça devant. Et de derrière. Donc c'est vraiment ouvert dans le dos. Et je trouve ça hyper mignon. Avec des petites baskets. Ou tout simplement des sandales. Etc. C'est super chou. J'aime beaucoup aussi les petits détails de volant. La misère des combis. C'est que quand tu vas aux chiottes. Bah tu te retrouves à poil quoi. Mais bon. C'est quand même joli. Et ça vaut le sacrifice en va dire. Donc je continue avec H&M. Et j'ai acheté ce petit top. A volant croisé. Donc c'est un petit peu style cache-cœur. Mais c'est pas un cache-cœur. C'est un caraco. Il a coûté 4,99€ à la place de 9,99€. Et je l'ai pris en taille XS. J'en profite également pour vous montrer cette petite jupe à carreaux Vichy. Pareil avec des volants. Super mignonne. Bon là vous voyez rien. Et je l'ai prise en taille 34. De la collection Divided. Et elle a coûté 9€ à la place de il me semble 19. Donc là par contre j'étais ultra contente. Parce que ça faisait très longtemps que j'en voulais une. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça ultra chou. Bon après je sais pas si je mettrais les deux ensemble. Mais ça me choque pas trop on va dire. Mais j'aime beaucoup la jupe. Et je la vois notamment bien avec un t-shirt à imprimer. Avec des converses. Mode hyper hyper mignon. Bon après ça fait un petit peu petite fille. Et le petit haut j'aime beaucoup. C'est fluide. C'est facile à mettre. C'est rose pâle. Bon voilà quoi. C'est easy j'ai envie de dire. Chez H&M franchement les soldes étaient vraiment pas mal. Ah j'avais oublié de vous montrer ces chaussures de chez Zara. Qui sont vraiment trop trop mignonnes. C'est des sandales avec vous voyez des petits pompons. Ça fait pas l'autofocus. C'est hyper chiant ce truc. C'est 49,95€. Et elles ont coûté 29,99€. Elles sont en cuir. Donc voilà hyper mignons. Par contre là je viens de m'apercevoir que j'ai perdu un petit pompon. Non je suis dégoûtée. Donc ça fait comme ceci. Elles sont beaucoup 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 trop mignonnes. J'adore. Première trouvaille qui cette fois-ci viennent de chez Mango. Il y a ce petit sac. Vraiment vraiment trop trop mignon. Qui coûtait 35,99€. Et qui m'en a coûté 20. En fait j'avais besoin d'un petit sac de soirée. Celui-là était parfait. Parce qu'en gros il y a ça là. Il faut mettre ton portable. Donc il y a la bandoulière qui est juste là. C'est une bandoulière chenette. Et ici en fait il y a une petite fermeture. Donc ça c'est vraiment très très pratique je trouve. Pour mettre les essentiels quoi. Enfin voilà. Donc c'est hyper pratique pour sortir. Aller boire un verre ou quoi le soir. Quand t'as pas envie de prendre le méga sac. Et que tu veux garder ton sac près de toi. Bah ça c'est hyper cool. Enfin dernier article. Vous l'avez déjà vu sur Instagram ou Snapchat ou un petit peu de tout. C'est ce pantalon palazzo de chez Mango. Que j'ai pris en taille. En taille quoi ? En taille XS. Alors lui par contre il était pas soldé. C'est de la nouvelle collection il me semble. Et il m'avait coûté 25,99€. Et je l'aime trop 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 ce pantalon. Franchement je le trouve maléfique. Maléfique avec des baskets ou avec des sandales au top quoi. Donc là ça fait un petit peu un style plage chic et tout. Mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça hyper sympa. Même avec le petit top c'est mignon. L'avantage avec les palazzo en tout cas je trouve sur moi. Ça met plutôt bien ma morphologie en valeur avec la taille haute. Et voilà ça fait son petit effet de l'été. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mettez des petits pouces en l'air si ça vous plaît. Je suis bien curieuse de savoir combien ça aurait fait hors solde. Et de comparer à combien ça fait en tout et pour tout. Donc sans les soldes on est à un total de 227€. Donc 131€ à la place de 227€. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait quasiment à moins 50%. Après c'est pas dinguissime mais c'est plutôt pas mal je trouve. Donc je suis contente. Donc voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas je vous remercie d'avoir passé un moment avec moi. N'hésitez pas évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat et Instagram notamment. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air. Pour me dire si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à poster des commentaires. Discuter, mettre les bons plans etc. Que vous avez trouvé durant les soldes. Et voilà sinon je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada